Le général Dumaro Sisoko Ombalo, en exclusivité à la télévision privée Sénégal-STFM, a parlé de ses relations avec le président kinéen Alpha Condé. « Nous sommes obligés de vivre en paix avec nos voisins immédiats de la sous-région. Même le président Alpha Condé, maintenant que nous sommes des homologues, nous sommes obligés d'oublier tout et de marcher ensemble, a déclaré le nouveau président élu de Kiné-Bissau. Je ne peux pas avoir la haine envers lui juste parce qu'il ne m'aimait pas. Il a tout fait pour que je ne sois pas président. Mais dès lors que les Bissau-Guinéens m'ont élu, les attaques entre lui et moi, c'est fini. « Nous ne sommes pas sangors et sécoutourés », explique M. Ombalo sans pour autant dire ce qu'il reproche vraiment à son homologue guinéen. De par le passé, les deux hommes avaient connu des relations un peu tendues. Nommé Premier ministre en novembre 2016, Humaro Sisoko Ombalo, a accusé en février 2017 le président guinéen Alpha Condé, alors médiateur de la crise Bissau-Guinéenne, de jouer un rôle négatif dans cette crise. Il a soutenu à l'époque que des rapports des services de renseignement de Guiné-Bissau montrent que le chef de l'État guinéen a appelé des hommes politiques à Bissau pour bloquer son programme au Parlement. « Conscient qu'il n'est pas de la même génération qu'Alpha Condé qui a l'âge de son grand-père », dit-il, le général M. Ombalo a annoncé qu'il lui donnera tout le respect qu'il mérite. « Je lui donnera tout le respect ici même s'il ne m'aime pas. Il n'a pas besoin de m'aimer, moi non plus. Je dois simplement le respecter en tant qu'homologue et il doit juste changer pour forger le respect mutuel », a-t-il déclaré. « Nos tentatives de joindre la présidence guinéenne sur ces dernières accusations sont restées vaines. Le nouveau président de Guiné-Bissau a tout de même signalé qu'il entretient des bonnes relations avec des chefs d'État africains comme le président Macky Sall du Sénégal, Denis Sassou Nguesso du Congo, mais aussi avec l'ancien président du Burkina face au Blaise Combaoré et Femmue Amar Kadhafi de la Libye. Ombalo a été élu avec 53,55% devant son rival Domingo Simo Asperi Rakin a eu que 46,45% des suffrages s'exprimaient.